Ce soir, Pierre, c'est l'œil et l'oreille, puisqu'on va évoquer les plus grandes musiques de films en évoquant un géant de la musique. Le bon, la brute et le truand, tout le monde a compris, c'est Ennio Morricone dont vous nous parlez ce soir. Celui qui a signé toutes les musiques de films de son ami Sergio Leone, mais qui a marqué aussi le cinéma français. Tintin, tintin, Georges Lopner, le professionnel Jean-Paul Belmondo. Pourquoi Ennio Morricone ce soir, Pierre ? Eh bien, je pourrais vous répondre parce que, mais ce serait un peu cool. En fait, cet homme aura, avec 500 musiques, 500, Jean-Marc, musiques de cinéma et de télévision, ce romain parti il y a deux ans maintenant, à 90 ans, aura tellement marqué la musique et l'image qu'il n'y a pratiquement pas de jour où une de ses compositions ne nous atteint pas l'oreille. Dans la rue, à la télé, à la radio ou sur votre téléphone. Le 6 juillet prochain, va sortir en salle un merveilleux documentaire du cinéaste Giuseppe Tornatore, un ami de toujours de Morricone, qui a longuement interviewé le compositeur et recueilli des dizaines de témoignages d'artistes du monde entier. Et c'est en salle qu'il faut voir le 6 juillet ce portrait cinématographique sur grand écran et avec un son qui emporte la salle. Et c'est encore aujourd'hui. Il s'ouvre les visuels. Il s'ouvre sa musique, tu sais ce qu'il y a dans l'autre. Il n'y a pas de personne. Il n'y a pas seulement populaire, c'est un anthem. On est toujours venus de ça et on est toujours venus de ça. Des émotions, des émotions. 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 Une musique classique. Mais ça ne fait pas vivre sa famille. Alors, il commence à composer des chansons. Et c'est presque honteux au départ qu'il a commencé à écrire pour l'image et pour nourrir ses quatre enfants. La suite, c'est l'oeuvre d'un géant, 60 ans de musique pour l'image, qui ont marqué les oeuvres de Bellocchio, Bertolucci, Clint Eastwood et tant d'autres que vous verrez témoigner dans le film. Cet homme est totalement associé au succès mondial des films de Sergio Leone, son ami de toujours. Regardez comme c'est craquant, Jean-Marc, de le voir, le visage sérieux et sa mise presque austère. Il était toujours sapé comme un prof. Comment il nous raconte l'idée qu'il a eue pour le bon, la brute et le truand ? C'était la musique la plus créative que j'ai oublié dans un théâtre. La seule musique de film où j'ai voulu sortir et acheter la musique de film. Il dit tout à Tornatore, pour qui il a composé la musique du cinéma paradiso, car c'est lui aussi qui a fait cette musique-là. Et pour l'autre réalisateur italien, Elio Petri, il a composé ses quelques notes. Ce qui est fou, c'est qu'Elio Petri, dans un premier temps, a choisi une autre musique très pompeuse pour une scène clé du film Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Morricone ne comprenait pas, mais tout le monde était de la vie de Petri, donc il l'a bouclé jusqu'à la sortie du film. Il s'accuse la luce et lui me disait une chose que je me souviens toujours, une certaine commotion. Tu as fait la meilleure musique que je pouvais imaginer. Tu devais prendre la schiaffie. Sur ces 500 musiques de film et de télévision, il y a plein d'anecdotes comme ça dans le film. Il faut aller le voir le 6 juillet. Vous êtes d'accord, Marc, qu'il a vraiment marqué l'histoire de la musique comme un génie qu'il est. Absolument, absolument, puis il a sa connotation à lui qui a un côté vraiment italien, les mélodies sont très appuyées. Et le cri du coyote, alors que ça, ça m'embouche. Et quand il le fait, je trouve ça génial.